Une prestation à la télévision, je dirais presque une prestation à la télévision est presque dangereuse pour le cinéma. On a pourtant l'impression que vous aimez ça. Là c'est une fausse impression. Il y avait une stratégie de promotion assez inhabituelle avec bien sûr les journalistes et aussi avec quelques politiques de haut rang. Isabelle Billet et Jean-Thomas Secaldi vous ont suivi. L'épreuve imposée de la promotion fait de Fabrice Lucchini un maître de jeu. Voilà plus de dix jours maintenant qu'il s'est lancé dans cette course à laquelle il donne passion, énergie et exubérance. Hier il y a eu une chose extraordinaire, extraordinaire, et bien j'ai pas le temps. Quand Lucchini accepte de parler, il le fait sans compter. Mais attention cela ne veut pas dire qu'il accepte tout et va partout, même si parfois il en donne franchement l'impression. Il y avait deux mille personnes, il y avait deux mille personnes au Champs-Elysées qui sont des profs, des instituteurs, des profs d'histoire, des profs de tout. Et ces deux mille personnes elles étaient là et il y avait des salles qui s'ouvraient. Pour une fois quelque chose se passait. Pour une fois quelque chose se passait, c'est à dire qu'on était obligé d'ouvrir les salles. Évidemment, les médias, ils étaient pas là. À trois jours de la sortie en salle de Beaumarchais l'insolent, Luchini est plus que jamais sollicité. Son entourage organise, lui improvise, humeur et humour avec les journalistes dans les coulisses de la télé. Sinon, il n'y aura plus de cinéma et tout cinéma partira à l'étranger. Approchez-vous parce que là, nous, on a l'impression d'être derrière une table et puis il n'y a pas de climat, quoi. Et puis maintenant, les photographes, ils arrêtent de bouger complètement et on établit un lien avec des gens qui ont la gentillesse de nous recevoir et puis on est simple et on la joue normale et on n'est pas obligé non plus de parler, on peut se détendre complètement. Moi, j'en peux plus, ça fait dix jours que je fais ça. Mais il n'y a pas de mauvaise humeur du tout, du tout, du tout. Simplement, c'est mieux de se sentir un peu en contact et puis que les gens arrêtent de bouger, quoi. Bonsoir, l'invité de ce journal est donc au marché, ou presque. Édition spéciale en direct chez lui. Oui. À elle, est-ce qu'il est à elle ? L'art d'utiliser sa langue. Voilà. Ne pas être politiquement correct. Bon, on se voit. C'est quoi de vous l'enlever ? Monsieur le Clémy, me voici. Vous aviez demandé de mes nouvelles. Mais vous savez, monsieur le Clémy. C'était une grande rencontre. C'était une grande rencontre. Vous savez que vous écoutez chez Pivot et vous demandiez... Parlez-vous ? Vous demandiez pourquoi ils ne nous donnent pas du temps. Je cherchais... J'ai appelé tout de suite la régie pour qu'ils nous donnent du temps. Il n'y avait personne au standard. Le standard était d'occuper, il n'y avait pas. Sinon, vous auriez eu du temps. Si vous regardez ce film, on a le sentiment que vous donnez quand même un sacré coup de vieux à nos intellectuels. On les sent beaucoup moins libres et beaucoup plus dans le rang aujourd'hui. Parce qu'il y a... Je ne sais pas si vous pensez que les intellectuels sont dans le rang. On pourra faire un débat plus prolongé, Élise. Parce qu'il y a dans les intellectuels... Je t'aime, Élise. Non, je ne t'aime pas. Non, je veux dire simplement une chose, c'est que... Ce n'est pas temporaire. Ça n'est pas temporaire. L'essence du talent, quand c'est Guitry qui est au dialogue, quand il y a une source d'énergie et d'amour, comme dans Beaumarchais, eh bien, il n'y a pas avant, après. Il y a simplement quelque chose qui, normalement, doit procurer du plaisir au public. C'est tout à fait réussi. C'est un merveilleux film qui sera donc à partir de mercredi dans toutes les bonnes salles, comme on dit. Élise, tu es là Et je t'aime Je t'aime Je t'aime Ah que je t'aime, Élise Mais que je t'aime Quand c'est ton regard qui dit non Mais qu'en sont ton corps qui dit oui, Élise Mais que je t'aime Ah que je t'aime, Élise Mais que je t'aime Ah que je t'aime, Élise Mon amour On peut faire le con quand la télé est partie J'adore Élise Tiens, enlevez-moi ça Mon écharpe Voilà, l'oreillette Bravo, messieurs Vous avez été remarquables Moi, je vous assure, j'ai totalement fait mon boulot Je vous embrasse très fort Et à bientôt Je vous ai interpellé Mais je ne voulais pas vous embêter Je suis ravi d'être Je suis vraiment ravi C'est une vraie fête J'ai l'impression que c'est gai Il y a rien, il y a Monsieur le ministre de la culture Est-ce que vous êtes fier ? Vous avez du mal à vous défaire Un personnage de 40 au marché On est tellement lui Bon, on va effacer tout ça On va boire quelque chose Oui, absolument Je suis très content On vous suit Je ne sais pas comment on fait On y va à pied Est-ce qu'on y a Non, allons-y à pied Tranquille C'est pas par là, c'est C'est si, c'est C'est le corps chemin C'est plutôt par le cours de la tente Allez, on y va tranquille Monsieur et Madame Arsena Henry Mon épouse Vous venez, on y va à pied Tranquillement Alors vous êtes un familier du premier ministre Il nous a reçu Mais vraiment remarquablement bien Et j'ai déjeuné une fois avec lui J'ai pris du plaisir Parce qu'il nous a vraiment donné Toutes les conditions Et puis cette ville est sublime Elle est absolument à tomber Pour quelqu'un qui aime le génie français Cette ville est une ville à tomber de C'est que des bons souvenirs, curieusement Alors si c'était à refaire La promo de Beaumarchais l'insolent Vous referiez le même parcours ? Vous pensez que c'était le bon choix ? Mais on sait même Mais si vous saviez à quel point Un lancement de film Les gens peuvent parler après Si vous saviez comme on ne sait pas Si vous saviez les gens L'excitation du producteur Du distributeur Des chaînes de télévision Pendant 15 jours Il y a la dépression nerveuse Il y a eu un mec Une ligne dans un journal Qui a émis un petit problème C'est l'effondrement Après il y a tout d'un coup L'immense moment de la dialectique Avant de la sortie C'est-à-dire les pronostics Comme j'ai dit une fois Sont très liés au sexuel C'est-à-dire qu'à un moment Pendant trois semaines Vous n'entendez plus que des commentaires Sur ce que va faire le film Le mercredi Et là, deux, trois jours avant Quatre jours avant Les gens ne vous disent plus que trois mots Vous savez ce qu'ils disent ? Les gens qui sont dans le film Tous les distributeurs Tous les gens C'est Fabrice C'est gros Première chose Fabrice C'est très très gros Ça veut dire qu'ils ont appris Qu'à Amiens À 14h La semaine qui a précédé Il y a 28 personnes Qui sont venues Mais de là Il y a des spécialistes techniques Qui commencent à faire des comptes Comme des malades mentaux Et si à Amiens À 14h Il y en a eu 28 C'est gros Mais s'ils sont 40 C'est très très gros Et il téléphone à Amiens Et il y en avait 112 Et le mec je l'ai vu Mon grand ami Patrick Neboux Avec le téléphone Deux, trois téléphones Qui téléphonent à toutes les séances Mais quel, quel, quel espace magnifique Et douloureux Et bête Quel moment bête C'est la vie Un lancement de film Parce que c'est aussi con Aussi illusoire Que la vie Aussi drôle Aussi enthousiaste Et aussi insignifiant Je ne veux pas faire de phrase philosophique Le jour où ils ont appelé pour Amiens 143 J'ai simplement vu Jean Labadie Distributeur de Bacfilme Dire Fabrice C'est énorme Et j'ai compris Que c'était un problème de sexe C'est que tout est un problème Pourquoi Gasso veut faire beaucoup d'entrées Pourquoi Molinaro veut faire beaucoup d'entrées Parce que c'est uniquement un problème à leur sexe Ils veulent que ça soit Soit gros Soit très gros Et ils voudraient Comme les visiteurs Que ça soit énorme Et plus on avance On entend C'est gros C'est très gros Ça va être énorme C'est dans le Ça va être énorme Qu'il y a tout un lancement de film Et puis après Pour finir sur cette promotion Ils savent le public Exactement ce qu'ils vont voir On pourra Quant à la question De savoir si la télévision Est un vecteur Moi à mon avis Simplement Je n'ai pas d'opinion Nous on est trimballé Les acteurs Les directeurs de chaîne Allo faut faire un tel Allo faut faire un tel Toi tu dis simplement La question que vous vouliez me poser Est-ce que j'aime Est-ce que je dis toujours Je vous fais trois télévisions Mais ne commencez pas A me casser les yeux C'est trop C'est trois télévisions C'est pas marrant C'est pas marrant Ce qui est étonnant par exemple Dans tous les lancements C'est qu'on ne parle De rien C'est à dire qu'on peut rester Un an en promotion On ne parlera De rien C'est ça qui est magnifique A la télévision C'est que c'est le lieu Où il ne peut rien Se passer Puisque c'est un lieu Qui va contre le temps C'est un lieu Qui n'aime pas le temps Même Si Arte nous proposait Cinq heures Il y aurait quand même Quelque chose Qui est Qui est que la télévision Ne peut pas être un lieu De confidence sérieuse Et heureusement d'ailleurs Et ça ne peut être En aucun cas un lieu Où les choses s'inscrivent C'est un lieu C'est un lieu de consommation immédiate Où les expressions Sont cent fois plus signifiantes Que les mots C'est pour ça que je suis malheureux Depardieu n'aime pas la télévision Il me le disait toujours sur Chabert Gérard n'aime pas la télévision Alors si je disais ça On va penser que je prends une pause Mais je n'aime pas la télévision Est-ce qu'il y a quand même Des journalistes à la télévision Avec lesquels vous vous sentez mieux ? Et là vous offrez la panoplie De cette incroyable variété De l'humain Pernault Bourret par exemple M'avait intéressé longtemps Je me rappelle des publicités Il avait fait des livres Sur la science-fiction Et il y avait une pub Que j'adorais Tout Jean-Claude Bourret C'était une énorme pub Où il y avait marqué Tout Jean-Claude Bourret C'est quand même grand Il y a Proust Et Bourret Tout Jean-Claude Bourret C'est pas Jean-Claude Bourret C'est tout Jean-Claude Bourret C'est au niveau C'est quand même Quelque chose Qui peut t'ouvrir des portes Un présentateur du 20h C'est pas rien C'est un bonheur Pour un acteur Qu'on voit tout le temps En situation déstabilisante Avec des présentateurs Qui posent des questions A laquelle on ne peut pas répondre On ne sait pas quoi répondre Quand quelqu'un vous dit Beaumarchais Céline Même combat Tu ne sais pas quoi dire à ça Chaque présentateur de télévision Est un témoignage Un témoignage sur l'identité Des êtres humains C'est pas pareil quand il y a Quand par exemple Je crois qu'entre Bill Allian Et combien ça coûte Je crois que combien ça coûte C'est très gros Jean-Pierre Pernault Oh Pernault c'est gros C'est gros parce que Duras elle en parle très bien Ils traduisent de l'amour C'est pas au hasard Attention faut pas rigoler là dessus C'est des gens Énormes C'est à dire C'est des gens qui sont Totalement humains Trop humains Totalement humains Tu te rends compte que Ils sont là Ils disent les titres Et l'humanité Pas l'humanité Mais la population française Nous tous Nous les regardons Non pas pour avoir les infos On les regarde pour être soutenus Pour dire Est-ce que ça vaut le coup De vivre encore Parce que c'est ça Ça vaut le coup de vivre Oui si le mec est quand même Incarnable C'est à dire Si les gens qui le regardent Le trouvent identifiable A ce qu'ils veulent eux C'est pas du tout Les infos dont ils parlent C'est pas du tout Les problèmes En Afrique Et tous ces problèmes là C'est pas ça le jeu La télévision c'est un lieu C'est pas de moi ça C'est de Duras Où les gens viennent Donner de l'amour Pernod Bilalian il a une petite mèche Qui est à mon avis Très intéressante Mais Pernod il est sobre Pernod c'est Non tout le monde disait Drucker Tout le monde voudrait L'avoir comme chante Drucker Drucker est énorme De maîtrise Mais Pernod Pernod c'est Tiens il y a du feu de bois Il manque chéri Du feu de bois J'y vais tout de suite Crac Hé mais les bûches Ca va chéri Ouais bah serre moi un petit apéro Parce qu'il est sympa Pernod C'est pas du tout un jeu de mots Je viens de le trouver Pernod Ce serait pas bon Si je l'avais essayé Pernod Il est Je l'arrange où la Peugeot Bah comme tu veux chéri D'accord je l'arrange Et Pernod on voit où il peut habiter Pernod Pernod il est Il aime bien le sport Pernod Je suis sûr Il aime le sport Il aime Et puis il a quand même Un moment il aime le réel Il a le coeur qui peut battre Pernod Il est pas trop bouddhique Autant Foucault était bouddhique Bouddhique c'est à dire Il était dans le love Pradel est dans un love Plus humain Pradel est dans un love Pradel est dans un love Problématique L'autre n'est pas dans un love Problématique Il était dans un Wouah Ce n'était que wouah C'est à dire que le micro La pupille presque Tu vois le Tout était C'est chaud Chaud et le public Anéanti Et halluciné Parce qu'il n'y a pas Une once de moquerie Dans ce que je raconte Oh là là Oui là il est là Et Pernod Pernod c'est la raison Et il revient vers 11h Pernod Il veut pas uniquement S'occuper du drame du monde Il dit Vers 11h Je viens pour les problèmes Qui nous intéressent Je mets plus d'heures De 20h Jusqu'à 20h30 C'est à dire Bonjour TF1 Midi très bon Parce que régional Le pain Oh la gare Tu vois le petit chantier là Et il y a des olives Oh voilà Et là c'est bon régional TF1 Très bonne idée Régional Très terroir Très Oh Une bonne nuit là Tu vois et le mec Oui voilà Les traditions TF1 très bon Développé tradition Vieux bout de champ Entre Marignane et Marseille Où on prend un pauvre mec Et tout Qui fait Oh la gare Et alors le mec TF1 bon régional Très fort Mais Pernod Il va aux 23h Combien ça coûte ? Là on rigole pas Là il y a le français Qui dit Là maintenant On parle de sérieux là On arrête les conneries là T'es gentil T'arrête avec les médias On parle sérieux Combien ça coûte Quand on fait une mairie ? Enculé Il a pris 8 milliards et demi Ils s'en sont pas servis Très bon chez Pernault Le scandale du pont Qui sert à rien Tiens Nous arrivons à Angoulême Et nous découvrons Un parking de 8000 voitures Qui n'a servi absolument à rien Il n'y a pas de voiture Alors des mecs sont venus dormir dedans Le Je sais pas Angoulême C'est une autre ville Le maire est pas content On vire les mecs Qui dorment dedans Mais les voitures peuvent pas non plus rentrer Parce qu'il y a un problème D'infiltration d'eau Pernault Combien ça coûte ? Les français Tu les C'est là où on met le pognon Ça je vais te dire que le Pernault Il va te les mettre Le Pernault Un tout petit peu plus dans l'ordre Et Pernault après Sans vouloir être méchant Bon On va pas faire non plus Un hymne à Pernault Ils sont tous Très 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 grands Bilalian C'est un Arménien Il avance masqué Il est Mais ils ont tous des points communs Ils sont complètement normaux On arrête là Si vous voulez oui Moi c'est ma dernière Moi c'est ma dernière Donc je suis tellement heureux C'est ma dernière J'ai pas rien à faire Vous restez On continue Oui J'ai un reportage à passer Mais évidemment Je vais pas non plus m'imposer Non mais je peux partir Non On reste un peu En tout cas c'est très très On va tourner une page Demain et après-demain A 15h50 Sur France 2 Il y a une émission exceptionnelle De la chance aux chansons Que vous connaissez C'est vrai Oui Gros gros dossier Gros dossier aussi C'est très gros C'est très très gros On sait pas lui aussi Très très compliqué tout ça Alors ce sera pas une émission habituelle Oui C'est le personnel de l'émission Qui travaille habituellement Qui va chanter pour fêter On va aller jusqu'au bout de là Ça va être merveilleux Ce grand Tous les jours un projet Cette télévision nous offre Les 12 ans de télé De Pascal Sevran On a un petit reportage Oui L'ironique Jacquinet C'est bon Jacquinet On dirait du la biche Jacquinet Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada